En 2012, en mars 2012, juste avant d'entrer dans cette nouvelle période de notre existence qui s'appelle pandémie, les éditions Trey ont publié le jour où je me suis aimée pour de vrai. Ce roman est un succès, on est déjà au troisième tirage, je suis très heureux que dès le début il y avait un succès, il a connu un succès auprès des lecteurs roumains. Je dois vous dire que l'intention d'inviter l'auteur de ce livre a été dès le moment de l'apparition et c'est à peine maintenant qu'on réussit à accomplir ce désir. Donc je salue Serge Marquis, auteur de livre Le jour où je me suis aimée pour de vrai. Je vous salue aussi et je vous remercie de me recevoir chez vous, c'est vraiment une joie. C'est un livre que nous avons beaucoup aimé, moi je l'ai lu, je l'ai aimé de le moment où je l'ai lu et puis tout son destin a été un destin lumineux parce que voilà, nous aimons la couverture, les gens aiment tout, le titre qui est très accrochant et puis le contenu. Parlons d'abord de qui êtes-vous Serge Marquis, spécialiste en santé mentale, vous avez tenu des centaines de conférences dans le monde entier. Dans vos recherches, vous vous êtes penchés plutôt sur la question du stress et de l'épuisement personnel, donc des conférences, probablement sept mois en tant que médecin, vous avez fait une pratique et puis vous avez déjà écrit trois livres et je sais que cette semaine, il y a l'apparition d'un nouvel livre qui s'appelle « Je », « Connais-toi toi-même », « Comment fait-on cela ? » Donc, vous êtes le maître des titres extrêmement accrochants. Quelle est la place de l'écriture dans votre vie? Elle est énorme. J'avais 11 ans. J'étais tout petit bonhomme. J'avais 11 ans et déjà, je voulais consacrer ma vie à l'écriture. J'écrivais déjà 12 ans, 13 ans, j'écrivais déjà des poèmes. Et mon rêve était de devenir écrivain. Mais la famille dans laquelle j'ai grandi, une très bonne famille, beaucoup d'amour, tout ça, mais pas beaucoup d'argent. Alors, j'étais l'aîné d'une famille de cinq enfants. Je le suis toujours, d'ailleurs. Et mon père disait « Non, non, ce n'est pas une bonne idée » parce que lui-même avait eu beaucoup de difficultés à gagner sa vie. Et il disait, c'est ce que beaucoup de personnes ont connu, il disait « Tu ne gagneras pas ta vie en écrivant des livres, fais autre chose, tu feras ça comme hobby, etc. » Et j'étais très obéissant. Alors, j'ai donc décidé d'aller vers des études de médecine. Et j'avais en tête qu'en étudiant la médecine, je vivrais des expériences très riches qui pourraient être traduites dans un livre. Parce que quand on fait la médecine, bien sûr, on est au service des êtres humains, on rencontre la souffrance des êtres humains, on aide des femmes à mettre des enfants au monde, on accompagne des personnes qui vont mourir, etc. Alors, ce sont des expériences très, très fortes. Et je me disais, ces expériences pourront probablement être traduites dans des livres aussi un jour. Alors, je n'ai jamais cessé d'écrire. Pendant mon cours de médecine, j'écrivais tous les jours. Et j'ai continué. Et après, la médecine, j'ai pratiqué, bien sûr. Et j'ai décidé de m'orienter plus vers la santé au travail, rencontrer des personnes dans toutes sortes d'entreprises. Et très tôt, je me suis intéressé à la santé psychologique au travail, au stress, à l'épuisement, à les personnes qui perdent l'intérêt, la flamme qui les habite, la passion, pourquoi ça s'éteint. Alors, j'ai commencé à soigner des personnes qui souffraient de stress, d'épuisement. Et j'ai bien sûr essayé de comprendre pourquoi. Et c'est ce qui m'a amené à écrire des livres. Parce que j'écrivais déjà, mais je n'avais jamais pensé écrire un livre sur ce sujet-là. Et j'ai soigné des patients qui m'ont demandé d'écrire un livre. qui m'ont dit, vous nous suggérez des lectures, mais pourquoi vous n'écrivez pas vous-même un livre qui pourrait nous faire comprendre ce qu'on vit, etc. Alors, je me suis mis à écrire un premier livre. Et ça a répondu à des besoins, parce que ce livre a connu du succès, ici au Canada, et puis après en France et dans d'autres pays francophones. Et après, il a commencé à être traduit. Alors, j'ai continué. J'ai continué. Et je vais toujours écrire. Parce que c'est une façon de mieux me connaître. Premièrement, de connaître comment ça se passe à ma tête. Comment on se fait mal à soi-même. Comment on entre dans la joie. Quand on écrit, on observe ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et comme on est tous et toutes des êtres humains, on apprend aussi à connaître les autres. Parce qu'on apprend à observer ce qui se passe à l'intérieur des autres, si on apprend à l'observer à l'intérieur de soi. Et ça nous permet, bien sûr, d'entrer en relation, de construire des ponts avec les gens qui nous entourent. Alors, je vais toujours écrire. Ce ne sera jamais fini, ça. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, c'est un livre sur l'ego. Pratiquement, le livre commence, le roman commence avec l'histoire de Maris Dubonard, qui est une neuropédiatre. Elle est spécialisée dans le traitement des cancers chez les enfants. Elle est une personnalité de succès, spécialiste de succès, qui est très respectée, qui est reconnue, et qui est même un petit peu intimidante par son perfectionnisme, par l'intransigeance professionnelle qu'elle dégage. Après tout, on ne joue pas avec la mort, n'est-ce pas ? Elle, elle joue toujours entre la vie et l'amour. En plus de ça, elle est une mère, un parent seul. Elle a un enfant formidable qui s'appelle Charlot, qui lui renverse pratiquement toutes les certitudes et tout le monde dans lequel elle croit, parce qu'il pose des questions très, très, très simples. Est-ce qu'ils sont si simples ? C'est ça la question. À un moment donné à l'école, il entend une querelle entre deux professeurs et un d'entre eux disait à l'autre, « Toi, tu as un égo gonflé. » Et alors, ça, c'est un livre sur l'égo. Qu'est-ce que c'est l'égo ? Je pose la même question que Charlot posait à sa même. Oui, c'est une question tellement importante à notre époque. Je vais essayer de répondre le plus simplement possible, mais j'aimerais vous dire que je crois qu'il faut que tout le monde se pose cette question-là. Et c'est pour ça que je trouvais important qu'un enfant la pose à sa mère, qui ne se posait pas cette question-là, mais qui pourtant, parce qu'elle ne se posait pas cette question, se privait de relations très importantes avec ses patients, qui sont tous des enfants. Parce qu'elle est méropédiate, donc elle soigne les enfants. Et parce qu'elle ne s'intéressait pas à ce qu'était son égo, elle n'apaisait pas son égo, et elle n'entrait pas vraiment en relation avec les enfants qu'elle soignait. Et il y a un enfant qui lui dit, d'ailleurs, au début du livre, il y a un enfant qui lui dit, « Où êtes-vous, docteur du bonheur ? » et il lui fait comprendre qu'il ne sent pas qu'elle est présente à lui. Alors l'égo, ce sont des images qu'on a de soi-même, des représentations qu'on a fabriquées de soi-même au cours de sa vie. Et on n'arrête jamais de faire ça. On a à l'intérieur de nous un processus qui s'appelle un processus d'identification, c'est-à-dire qu'on s'identifie à toutes sortes de choses. On s'identifie aux objets qu'on possède, par exemple, aux vêtements que l'on porte. C'est très important parce que si je m'identifie à un vêtement que je porte et que quelqu'un fait un commentaire négatif à propos de ce vêtement, mon cerveau peut réagir comme si c'était un commentaire qui était fait à propos de mon être, alors que c'est à propos de mon vêtement. On s'identifie à ce que nous faisons. Je vais vous donner un exemple très simple de ça. Mon père est décédé maintenant, il y a presque trois ans. Mais quand il avait 56 ans, il a été convoqué avec des hommes de 50 ans et plus de l'endroit où il travaillait. Un mercredi après-midi à 16 heures, je n'oublierai jamais ça. Et on leur a dit, vous partez dans deux jours. Tous les hommes de 50 ans devaient quitter l'entreprise. Deux jours plus tard. On leur a donné un crayon et une année de salaire. Mon père n'avait jamais été malade de sa vie. Mais trois mois plus tard, au cours d'un souper de famille, je me suis retourné vers lui. Il tremblait, il transpirait abondamment. Il était blanc, blanc comme un drap. Et il m'a dit, je ne vais vraiment pas bien. Alors, je suis allé prendre son pouls et il avait un rythme cardiaque très irrégulier. Alors, je l'ai amené aux urgences. Il a été soigné, mais je n'oublierai jamais l'image suivante. Il était assis sur une civière dans une petite chemise hôpital. Il a pris ma main comme ça et il m'a dit, tu sais, je suis devenu un déchet social. Mon père s'était identifié à son travail. Il était devenu son travail. Et comme il n'avait plus son travail, il n'était plus rien dans sa tête. Alors, l'égo, c'est le résultat de tout ce à quoi on s'identifie. Et évidemment, ce sont des images qu'on fabrique. On veut toujours recevoir l'attention. On veut toujours être, d'ailleurs, Maryse du Bonheur, c'est ce qu'elle cherche constamment. Elle cherche toujours à être la meilleure, exceptionnelle, unique, extraordinaire. Et elle passe à côté de ce qu'elle est vraiment. Et c'est ce que Charlot va lui apprendre. Charlot lui fait découvrir son fils, qui elle est vraiment. Elle n'est pas les images qu'elle a d'elle-même. Une image est toujours menacée. Elle se sent toujours menacée parce qu'elle peut toujours être critiquée. On peut toujours remettre en question une image qu'on a de nous-mêmes. Ce qu'on fait, un artiste, par exemple, qui produit une œuvre, une critique négative de l'œuvre, peut être perçue comme critique de son être. Alors, donc, c'est constamment menacé ou fragile une image. Alors, que sommes-nous vraiment? Nous ne sommes pas notre égo. Et c'est ce que Charlot fait découvrir à Maryse. Il lui fait découvrir qu'elle est ce qui en elle ne vieillit jamais. Et ça, c'est une phrase d'une femme qui s'appelle Marie de Henezel, une psychologue française qui a beaucoup travaillé avec des gens en fin de vie dans des unités de soins palliatifs. Et que j'ai entendu en conférence. Et qu'il disait, il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Et c'est ce que Charlot fait découvrir à sa mère. S'il y a toujours cette différence entre ce qui est dans notre tête, la différence entre le film qu'on se fait de nous-mêmes, dans notre tête, et ce qu'on est en réalité. Alors, comment est-ce que je peux faire la différence entre mon égo et moi-même? C'est un travail d'observation. C'est un mot très important. C'est aussi ce que Charlot amène sa mère à faire. En lui disant, maman, reviens ici. C'est une phrase qui revient beaucoup vers la fin du livre. Reviens ici. Reviens dans le présent. Reviens. Regarde-moi, maman. Quand je te parle. Écoute-moi quand je te parle. Sois présente. Parce que cette capacité à être présent, c'est au cœur de ce qui en nous ne vieillit jamais. Des personnes en fin de vie vont laisser tomber plein d'images, plein de constructions qu'elles avaient faites d'elles-mêmes. Moi, je suis un grand sportif. Moi, je suis le premier ministre. Moi, je suis peu importe, un paquet d'images. Et finissent en fin de vie, pas toutes les personnes, mais plusieurs personnes paraissent complètement présentes et présentes aux personnes qui les entourent. N'essaie plus de défendre une image. N'essaie plus de protéger une image. Une opinion. Une idée. Une croyance. Ils sont là. Et c'est ce que Charlot essaie de faire découvrir. Et toute notre vie, on peut s'entraîner à sortir des images qu'on veut protéger ou qu'on veut grossir, un égo enflé. On peut toute notre vie découvrir que notre attention est dans ces images. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et ramener son attention dans le présent sur quelque chose de très concret. Par exemple, dans une conversation, dans un échange, dans un dialogue, on peut parfois complètement s'éloigner. Ah, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je dis ça? Et revenir sur l'autre personne. Regarder l'autre personne. Entendre l'autre personne. Sentir l'autre personne. Et ça, c'est être présent. Et ça, toute notre vie, presque à chaque instant, chaque jour, on a à observer où est notre attention et à la ramener ici, dans le présent. Et c'est très important parce que cette capacité est au cœur de tout ce qui est important dans la vie. En fait, c'est un livre qui est non... Enfin, c'était un premier pas de dire que c'est un livre sur l'égo. Mais maintenant, je peux compléter pour dire que c'est aussi bien et peut-être même plus encore un livre sur la présence. C'est une leçon de présence. Et l'idée la plus forte, m'a semblé d'être... Attention, il ne faut pas te concentrer sur ce que tu deviens, mais sur ce que tu es. C'est-à-dire ne pas remettre quelque part dans le futur, je ne sais pas où, qui tu es, mais découvre-toi tel qu'il est. Ce qui est pratiquement exactement ce que vous dites. Mais non, c'est comme un balançoire, j'ai l'impression. Donc, comme ce jeu de l'enfant, il y a d'une partie l'égo et puis de l'autre partie, cette présence dont vous parlez comme une sorte de mindfulness, il faut être là. Ma question, c'est... Certainement, on ne peut pas extirter l'égo. Est-ce qu'on peut le dompter et comprendre, aimer un livre, lire un livre, comprendre une théorie, même identifier un mécanisme psychique chez soi, ça, c'est des pas, mais ce n'est pas suffisamment. Il faut non seulement comprendre, il faut réussir à appliquer. Comment faire pour bien fonctionner avec son égo? On doit développer une capacité qu'on a tous et toutes en nous qui s'appelle la vigilance. Et ça, on peut s'entraîner à chaque instant. Moi, tous les matins au réveil, c'est la première chose que je fais de la journée. Je découvrais mon attention. Je me tourne sur le dos dans mon lit comme ça et je découvrais mon attention. Tous les matins au réveil, première chose. parce que c'est très important de savoir que l'attention ne peut pas être à deux places en même temps. Et si elle est attrapée, je dirais ça comme ça, ou accaparée par l'égo qui a peur des jugements des autres, qui a peur du regard de l'autre, qui... Alors, l'attention, à ce moment-là, surveille le regard de l'autre, surveille les paroles qui vont être prononcées et n'est plus sur quelque chose de très concret. L'autre, par exemple, ou si j'ai dans la bouche en train de manger, le mindfulness, comme vous dites. Alors, on s'entraîne. Tous les matins au réveil, moi, la première chose que je fais, j'essaie de découvrir où est mon attention parce que c'est comme une balançoire, comme vous dites. C'est comme une danse. L'attention va soit dans l'égo qui surveille ce qu'on va dire, ce qu'on va penser, ou est dans le présent. Et la vigilance permet de découvrir où est l'attention. Elle observe. Est-ce que l'attention est sur l'égo qui a peur de ce qu'on va dire de lui, de ce qu'on va penser de lui, ou si elle est dans le présent, où il n'a plus peur parce qu'il y a simplement l'observation, l'écoute, le senti, etc. Alors donc, il faut s'entraîner. Moi, je m'entraîne plusieurs fois par jour. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe dans le roman, parce que la rencontre de Charlot avec Marie-Lou qui devient une amie et tous les deux ensemble essaient de savoir ce qu'est l'égo parce que ce sont deux enfants qui, parce qu'ils ont vu des personnes blessées en se faisant dire qu'elles avaient un gros égo, etc. essaient de comprendre ce que c'est. Puis découvrent peu à peu le pouvoir de l'attention grâce aussi à cet autre personnage qui est le psychiatre Georges, ce père Noël un peu curieux. Alors, toute notre vie, et vous avez tellement raison, tellement raison, McDonough, parce que toute notre vie, c'est un travail d'observation pour appliquer concrètement, appliquer, c'est un mot très important que vous avez prononcé, pas juste avoir ça dans sa tête comme théorie, le vivre, le faire. Quand on est avec quelqu'un, se rendre compte tout à coup qu'on n'est plus avec la personne. Richard Moss, un médecin américain que j'aime beaucoup, il s'appelle Richard Moss, il disait à des patients, il suggérait à des patients de méditer, de faire de la méditation. Et les gens disaient, je n'ai pas le temps, monsieur, de méditer, je suis trop occupé, j'ai tellement de choses à faire au cours de la journée, etc. Et Richard Moss répondait, quand j'écoute une autre personne, quand je l'écoute vraiment, je médite. Je médite. Parce que je me rends compte tout à coup que je ne suis plus là. Et je reviens. Et c'est correct. Il faut être aussi bienveillant, entrer dans la bienveillance avec soi-même. Parce qu'on peut commencer à se juger, je ne suis pas capable, je ne serai jamais capable, je ne serai jamais capable, ta, ta, ta. Ça, c'est encore l'ego qui parle. Alors, on peut se rendre compte que l'attention vient d'être accéparée par des jugements sur soi-même et ramener l'attention dans le présent, encore une fois. Donc, être là. Être là. Et c'est un travail de toute une vie. Ça aussi, ce n'est jamais terminé. Mais plus on avance, plus on demeure longtemps dans le présent, plus on se rend compte rapidement que l'ego a commencé à accaparer notre attention. On peut même être très bienveillant et dire, ah, ça y est, c'est mon ego qui a recommencé à accaparer mon attention. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On ne peut pas le faire disparaître. Et ce n'est pas non plus quelque chose de négatif. Je ne suis pas en train de démoniser l'ego. Je ne suis pas en train de faire de l'ego une mauvaise chose. Non. C'est un processus. C'est le résultat, pardon, d'un processus. Je construis des identités, genre j'appelle ça des pelures identitaires dans le livre, des vêtements identitaires, des uniformes identitaires. C'est ça que le cerveau construit. Ce n'est pas grave. On ne peut pas l'arrêter de faire ça. On peut observer ce qu'il fait, apaiser la peur qui apparaît quand une des identités se sent menacée par un jugement, par une opinion, par une critique, par un blâme, par tout ce genre de choses. hop, la peur est apparue. L'agressivité, ça aussi, c'est très important parce que comme l'ego a peur, il va devenir agressif rapidement. C'est très primitif comme mécanisme. Alors, des fois, il devient très agressif et il va vouloir attaquer l'autre. Donc, ça aussi, on peut s'en rendre compte. Ah, c'est mon ego qui a peur. Il va devenir présent. en étant vigilant, cette force sauvage qui peut arriver à nous terroriser peut devenir, pourquoi pas, même une source d'énergie qui nous aide à avancer, à vouloir nous libérer, ce qui est le pas essentiel dans le devenir, je ne sais pas, soi-même, le plus libre. C'est très beau. C'est très beau dit comme ça parce que c'est vraiment ça. Ça peut effectivement, quand on l'observe, quand on devient vigilant, je reprends vos mots, mais ça peut exactement être ça. Ça peut être une source d'énergie pour nous amener à apaiser ça et à devenir libre. Être libéré de la peur qu'a l'ego. Complètement. Et là, on entre dans ce qui est important dans la vie. Parce que la capacité d'être présent est au cœur de plusieurs capacités. et la capacité d'aimer. Comment peut-on aimer si on n'est pas présent? Oui. C'est impossible. Comment peut-on savourer si on n'est pas présent? Comment peut-on transmettre si on n'est pas présent? Éduquer. Tout ça requiert de la présence. Je dois remarquer que ce livre, c'est un livre où il y a les personnages qui sont ou bien des médecins ou bien des enfants. Ce qui m'amène à dire des citations que j'ai beaucoup aimées. C'est-à-dire, vous dites à un moment donné, il est dangereux de nier sa peur. Ou bien, la peur crée le cancer. Elle contribue à l'apparition et même à la multiplication des cellules malignes. En fait, il ne s'agit pas de la peur des animaux sauvages. Il s'agit d'une peur quotidienne masquée, invisible, qui nous ronge, qu'on ignore d'ailleurs. Par exemple, la peur de ne pas être à l'auteur de nos attentes. Ma question, c'est, enfin, je voulais vous inviter de discuter un petit peu de cette relation entre la peur et la maladie qui délire à la relation entre le psychique et le somatique, entre l'âme et le corps. Oui, c'est très, très important parce que la réaction de stress, c'est une réaction extraordinaire, la réaction de stress. C'est une réaction qui a permis à l'espèce humaine de survivre. Elle nous a permis quand on marchait dans la plaine et qu'on entendait justement un animal sauvage, le ruchissement d'un animal sauvage, une certaine époque, la réaction de stress mettait le corps en mode lutte ou en mode fuite donc qui permettait d'assurer la survie. On pouvait s'éloigner de l'animal sauvage, on pouvait se défendre avec un gourdin, des pierres, peu à peu, mais on pouvait sauver sa vie. Aujourd'hui, le cerveau ne fait pas la différence entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à l'écho. Et plusieurs fois par jour, le cerveau peut déclencher la réaction de stress parce que c'est l'égo qui se sent menacé. L'image que les autres peuvent avoir de nous dans leur tête, etc. Alors, si la réaction de stress est déclenchée plusieurs fois par jour, il y a les hormones du stress qui circulent dans le corps, le cœur qui se met à battre plus vite, la tension artérielle qui s'élève, le système immunitaire qui est neutralisé parce que comme la réaction de stress a pour but de nous mettre en mouvement, à partir du moment où on s'est enfui ou à partir du moment où on a réussi à se défendre, la réaction de stress s'apaise. Mais si plusieurs fois par jour, elle apparaît parce que l'égo se sent menacé, elle va être entretenue. et à cause de ça, dans le corps, les hormones du stress vont être entretenues aussi, ce qui n'a pas lieu d'être. Alors, et là, à ce moment-là, il peut y avoir un système immunitaire qui est moins efficace et s'il est moins efficace, bien sûr, il va moins bien se défendre contre les virus, les bactéries, il va moins bien se défendre aussi, il va moins bien reconnaître les cellules anormales que notre corps fabrique parce que notre corps il fabrique des cellules anormales tous les jours et il les reconnaît et il les détruit et maintient notre équilibre. Mais si le système immunitaire est neutralisé parce qu'en réaction de stress, on n'en a pas besoin, en réaction de stress, il faut que ce soit les muscles qui soient bien disponibles, le cœur qui va plus vite, tout ça, en réaction de stress, c'est utile pour se défendre contre un animal sauvage, mais pour protéger l'égo, ce n'est pas utile du tout. pour protéger l'égo, ça ne sert à rien d'avoir du sang dans ses jambes pour courir ou dans ses bras pour se battre, ça ne sert à rien. Alors, à ce moment-là, on peut se nuire parce qu'on crée un déséquilibre dans le corps qui peut durer plusieurs heures, plusieurs jours. c'est pour ça que c'est important de devenir vigilant. Il ne faut pas non plus avoir peur d'avoir peur en se disant « Ah, si je suis toujours stressé, je vais avoir le cancer. » Non, ce n'est pas ça qu'on dit. Si on dit « Vous avez en vous le pouvoir de faire une distinction importante. Séparer ce qui appartient à l'égo et ce qui appartient à ce que vous êtes vraiment est plusieurs fois par jour apaiser l'égo, calmer l'égo. Et si vous calmez l'égo, vous allez mieux vous emporter même au niveau physique qu'au niveau de votre santé. C'est intéressant ce que vous dites de ce fait. Il ne faut pas avoir peur de la peur. Si je comprends bien, pratiquement, nous avons parlé maintenant de deux peurs qui sont apparentées en fait. La peur de ne pas être parfait qui est la peur des gens civilisés et cette peur de survie et la peur de survie pratiquement est à l'origine. Donc, la peur de ne pas être la perfection même est dérivée de cette première, de cette peur primordiale. Je me demande, je suis tentée en fait de me demander s'il y a une liaison avec une autre peur. Une peur dont on parlait qui s'appelle plutôt anxiété et qui a été plutôt appelée anxiété et qui a été évoquée par les philosophes, par les phénomènes rogues, c'est Heidegger qui en a parlé le premier, c'est puis la psychothérapie existentialiste qui a repris l'idée de peur d'anxiété existentielle. Alvin Yalom a toute une théorie concernant le fait que l'angoisse et l'amour pratiquement, elles ne sont pas du tout seulement négatives, elles sont la source du sens. Oui, tout à fait. Absolument. Si on était davantage, en fait, c'est vrai, il y a comme deux dimensions. Il y a cette peur existentielle qui devient de l'anxiété au sens où la réaction de stress c'est très primitif, c'est organique, c'est dans le cerveau pour assurer la survie. L'anxiété apparaît quand cette réaction très primitive est associée à quelque chose que le cerveau construit, fabrique, en rapport, par exemple, avec les représentations qu'on a de soi-même ou avec quelque chose aussi simple que la maladie la souffrance, la mort. On peut développer beaucoup d'anxiété si on se met à imaginer qu'on va mourir demain ou après-demain sans raison valable simplement parce que le cerveau fabrique des scénarios, construit un théâtre à l'intérieur duquel on se voit disparaître. On peut, par exemple, avoir une petite lésion sur la main et imaginer immédiatement que c'est un cancer et qu'on va disparaître. Alors là, l'anxiété apparaît. Et ça aussi, c'est important parce que ça, ça peut être apaisé. Évidemment, il y a toute l'anxiété qui est associée à l'absence de sens dans sa vie. Et ça, c'est très important parce que tous ces philosophes ont bien sûr travaillé sur la question du sens à donner à sa vie. on ne peut pas attendre que le sens arrive tout seul et vienne de l'extérieur. C'est quelque chose qu'on construit à l'intérieur de soi dans le dialogue, bien sûr. Parfois, des personnes peuvent nous aider et peuvent nous permettre de dire « Ah, merci! Je n'avais pas vu ça comme ça! » Et là, tout à coup, on retrouve un sens et on apaise l'angoisse existentielle d'une fille qui n'a pas de sens, d'une vie à l'intérieur de laquelle on a l'impression qu'on est dans le vide. Alors, et on peut sortir de ça. À propos du sens, je fais retour un petit peu au titre du livre qui est génial, qui est extrêmement accrochant, le jour où j'ai commencé à m'aimer pour de vrai. À part le fait que c'est un beau titre, c'est aussi autre chose. C'est une révélation qu'un des personnages des livres a vécu à un moment donné, la petite fille qui s'appelle Marilou. Est-ce qu'il y a un tel jour? Comment peut-on arriver? Comment peut-on dire soi-même « Voilà, c'est le jour où j'ai commencé à m'aimer pour de vrai? » Ah, quelle belle question! Parce que je crois que le jour où ça arrive, on n'a plus besoin de le dire. C'est étrange parce qu'on le rassent complètement. On peut le dire. À partir de ce jour-là, j'ai découvert qui j'étais vraiment. J'ai découvert que j'avais en moi ce qui ne vieillit jamais. Cette capacité d'être présent, cette capacité d'aimer, cette capacité de m'émerveiller. et à partir de ce jour-là, je peux dire « Voilà, j'ai cette capacité de m'émerveiller qui va être là toute ma vie et je crois que c'est ce qui me permet de m'aimer pour de vrai parce que cette capacité ne m'équittera jamais. » Je me souviens, je vais faire une confidence, je vais vous faire une confidence. La première fois où j'ai été amoureux dans ma vie, j'étais très jeune, j'avais, aujourd'hui, on dirait que j'étais vieux parce qu'aujourd'hui, ça arrive plus tôt dans la vie des jeunes mais j'avais 18 ans ou 19 ans et puis j'ai vécu une rupture parce que j'ai commencé les études de médecine et c'était très difficile de pouvoir se voir régulièrement. Enfin, peu importe, j'ai vécu une rupture. Et là, j'ai vécu énormément de souffrance pendant plusieurs mois et je n'oublierai jamais le jour où je suis sorti au printemps dans un jardin et il faisait un soleil radieux. Les feuilles, les bourgeons venaient d'éclater sur les arbres. Il y avait des parfums extraordinaires. Les oiseaux chantaient. C'était comme des chorales. Et tout à coup, j'ai ressenti une joie profonde. Et là, je me suis dit, je n'ai pas besoin d'elle pour ressentir tout ça. Je peux ressentir tout ça en étant juste ici complètement. Et cette journée-là, j'ai découvert que je pouvais m'aimer pour de vrai. Que c'était possible. Et je n'ai jamais eu peur depuis. Parce que, oui, j'ai vécu de la tristesse, j'ai perdu des êtres chers. Mais ça, je sais que c'est toujours en moi. Peu importe ce qui m'arrive. Et c'est le jour où on découvre cela qu'on peut s'aimer pour de vrai complètement, totalement. C'est ce que Marie-Lou essaie d'enseigner à Charlot, d'ailleurs, parce que Marie-Lou vit des choses très difficiles dans le livre. Et c'est ce qu'elle essaie d'enseigner à Charlot. Doucement. Permettez de dire qu'il y a une recette universelle pour le sentiment que vous avez transmis par votre histoire. Et pour cela, il faut que je vous cite. quand tu te rendes compte que c'est plus important d'aimer que d'être aimé, ça, c'est le jour, probablement, le jour où j'ai commencé à m'aimer pour de vrai. Exact. Cette idée d'aimer au lieu d'attendre à être aimé, et ça, c'est la, disons, l'ouverture probablement vers ce que vous appelez présence, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est l'ouverture de ce qui permet de sentir qu'on s'aime vraiment soi-même parce qu'on découvre qu'on a ça en soi et que personne ne peut nous enlever ça. Personne ne peut nous voler ça. C'est impossible. J'ai soigné beaucoup de personnes qui venaient dans mon bureau parce que ça n'allait plus dans leur travail, mais qui me racontaient qu'elles venaient de vivre une rupture. Et en les écoutant, j'observais qu'elles avaient l'impression que les personnes qui les avaient quittées étaient parties avec leur capacité d'aimer, qu'elles leur avaient retiré leur capacité d'aimer, qu'elles leur avaient volé leur capacité d'aimer. Et là, on échangeait ensemble et là, elles découvraient qu'elles avaient encore en elles leur capacité d'aimer, qu'elles pouvaient aimer d'autres personnes de toutes sortes de façons en rendant service à des personnes à travers le bénévolat, par exemple, n'importe quoi. Et là, quand elles disaient « Je suis encore capable d'aimer », tout s'apaisait. Tout s'apaisait. Elles découvraient qu'elles avaient ça à l'intérieur d'elles et qu'elles auraient toujours ça. Et que c'était l'égo qui bien souvent, malheureusement, commençait à jouer des tours, à faire des folies en disant « Je ne suis pas aimable, personne ne va m'aimer », bon, etc. Ça, c'est l'égo qui parle et qui nous empêche de découvrir « Ben non ! » Et quand on s'intéresse à l'autre, ça, c'est un ami psychologue qui me disait ça un jour, la meilleure façon pour un être humain, il racontait ça à des adolescents, il leur disait « La meilleure façon de devenir intéressant si vous voulez devenir intéressant, c'est de vous intéresser à l'autre. Et si vous vous intéressez vraiment à l'autre, vous allez devenir intéressant. Alors, votre capacité de vous intéresser est à l'intérieur de vous, tout simplement. » Le prochain livre qui sera publié en Roumanie, qui sera traduit en automne, c'est « On est foutus ? On pense trop ! » « On se libère de penser à l'homster ! » Chronologiquement, c'est le premier livre que vous avez publié, c'est lui qui a marqué un succès extraordinaire en France. C'est une sorte de méthode qui pratiquement traite du même problème, la relation problématique avec son égo. Comment on se libère de la littérature de l'égo. C'est une très belle formule, donc vous êtes vraiment le maître des titres. « On est foutus ? On pense trop ! » Comment est-ce que ça se fait ? Est-ce qu'on pense trop ? C'est une question de quantité ou c'est plutôt une question de comment le faire ? Oui, c'est très important. Ce n'est pas toujours moi qui ai trouvé les titres en passant. Il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé à trouver les titres. C'est très important de rendre hommage à ces personnes-là. Mais en fait, c'est de réaliser qu'il y a des pensées qui ne sont pas utiles. C'est surtout ça. Versus des pensées qui peuvent être utiles ou des moments où il n'y en a pas. Il n'y a pas de pensées. Mais il y a des pensées qui sont inutiles. Un exemple très simple. Je suis au supermarché et tout à coup, j'arrive dans une file à la caisse du supermarché et il y a beaucoup de monde devant moi. Et je suis pressé, je veux que ça aille vite, etc. Et là, tout de suite, dans nos futurs, on pense trop c'est l'histoire du hamster qui court dans notre tête, dans sa roue. Il y a comme un hamster qui court toujours. Là, il part à courir et il dit « Comment c'est-il que ce soit toujours à moi que ça arrive? » Ça, c'est une pensée complètement inutile qui conduit nulle part. Au lieu d'une pensée très utile qui pourrait être « Je vais profiter de ce moment pour m'apaiser ou encore pour lire un magazine qu'il y a dans le présentoir. » apparaissent à ce moment-là des pensées utiles. Et on est foutu, on pense trop, c'est en rapport avec ça. « Quelles sont les pensées qui sont inutiles? » « J'y arriverai jamais. » « Ah, si j'avais eu un meilleur professeur, je serais quelqu'un d'autre. » Toutes ces pensées inutiles versus « Ah, comment pourrais-je construire quelque chose dans cette situation? » « Quelles sont les pistes d'action pour sortir de ce problème, de cette situation? » Ou simplement apaiser juste pour être là? Alors, on pense trop, « Ce sont toutes les pensées inutiles versus celles qui sont utiles. » J'ai une idée qui n'est pas inutile. Je le crois au moins. C'est très pratique. Je profite de ce moment pour vous inviter en automne à avoir une discussion autour de ce livre. Lorsque la traduction roumaine sera sur le marché, on est foutu, on pense trop parce que c'est un sujet large, c'est captivant. Donc, je pense que si je fais l'invitation maintenant, peut-être qu'il y a une garantie que ça devienne possible. avec un grand plaisir, je m'engage tout de suite à être disponible pour faire cette entrevue avec vous. Je m'engage. Je profite pour revenir un petit peu les pieds sur la terre. Est-ce que vous avez une relation avec la Roumanie? Parce que dans le livre, j'ai rencontré des personnages qui font des références à la Roumanie. Est-ce que c'est une fantaisie, une fantasme? Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes venu jamais ici? Non, je ne suis jamais allé, mais j'aimerais bien aller en Roumanie. Il y a plusieurs années, mais ça fait très longtemps, j'ai eu un ami roumain parce qu'on habitait le même building, le même étage. Et on s'est rencontrés, puis on a commencé un jour à se, j'ai envie de dire, à se donner un coup de main, à s'entraider dans des situations difficiles. Par exemple, il déménageait des choses, je l'aidais, je déménageais des choses, on est devenus des amis. Et j'ai eu une très belle image de la Roumanie à travers cette entraide qui s'était construite comme ça, par hasard. Alors, j'aimerais bien un jour aller en Roumanie. J'aimerais beaucoup. J'ai suivi un peu l'histoire de la Roumanie, ça m'a beaucoup touché aussi, tout ce que le peuple roumain a pu vivre, traverser. Alors, j'aimerais bien un jour aller en Roumanie. Alors, je vais venir parce que s'il y a des signes qui précèdent des choses réelles, alors le fait qu'il y a des références à notre pays dans votre roman, moi, je le prends pour un signe. et je serais heureuse de vous avoir pour de vrai à côté de nous. Je serais heureuse. J'apprécierais beaucoup. Serge Marquis, merci beaucoup pour votre présence et je vous remercie surtout de m'avoir permis d'être présente moi-même, d'être en présence à côté de vous pendant ce dialogue. C'est moi qui vous remercie vraiment. C'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. J'étais très heureux de savoir que j'allais vous rencontrer et je vous remercie énormément pour la qualité de votre présence justement et de votre écoute. Magdalena, merci. Je vous souhaite bonne chance avec votre nouveau livre « Je » qu'on va avoir nous aussi bientôt très bien en année. Je voudrais quand même finir avec une petite citation qui est qui fait la caractérisation d'un autre personnage qui intervient dans vos livres. C'est là un personnage qui s'appelle Egomen et qui est invoqué très souvent. Si vous me permettez, alors on va finir avec cette petite citation pour nos lecteurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. qui est Egomen un super-héros qui possède des milliers d'identités. Il peut passer de l'une à l'autre en une seconde. C'est comme ça qu'il s'imagine être capable de ne jamais mourir. Il squatte la tête des humains et le permet de croire qu'ils sont uniques. Vous êtes unique. C'est moi qui vous le dis. Vous le dis. On vous attend bientôt à Bicarest. Ah, ça serait une grande joie. Je vous remercie beaucoup et je salue toutes les personnes qui nous ont écoutées et qui vont nous écouter. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.